Bonjour à tous, on est dimanche et ça y est j'ai pris l'habitude de vous faire un haul tous les dimanches donc que ce soit pour vous présenter quelques achats ou beaucoup d'achats donc vraiment c'est histoire de vous partager ce que moi j'ai retenu et ce que j'ai acheté chez Action on commence tout de suite par un achat, je pense que celles qui me suivent ont dû se douter que j'allais finir par craquer pour ces verres à limonade donc ils sont en verre, ce que j'ai apprécié dans ces verres c'est tout simplement ça, c'est un petit détail mais je trouve que c'est sympa parce que du coup on peut refermer donc bien évidemment il y a les pailles qui sont fournies avec donc par contre quand vous retirez la paille vous faites bien attention, vous retenez bien ça parce que sinon vous risquez de casser le petit bouchon donc j'en ai pris trois, j'ai pris les trois couleurs que j'ai trouvées donc j'ai pris le bleu, le vert et le violet tu vois bah dites moi lequel vous préférez, des trois ensuite j'ai craqué pour ces paniers donc c'est aussi une nouveauté il y avait trois modèles, juste avant les verres étaient à 99 centimes pièce donc j'ai craqué pour ces deux paniers donc c'est pour mettre dans ma salle de bain et celui-là je vais le mettre dans l'entrée justement pour mettre tout ce qui est masque parce que j'ai quelques masques, je me suis pris plusieurs masques en tissu donc comme je suis toujours en train de les chercher donc dès que je les lave je peux les mettre là et je sais qu'ils sont sur mon meuble de l'entrée mais bien sûr évidemment il finira pareil dans la salle de bain donc le petit est à 3,99 et le grand est à 4,99 euros ensuite la semaine dernière ou il y a deux semaines j'ai pris mes assiettes comme ça en fibre de bambou vous vous souvenez, j'ai finalement réussi par trouver deux assiettes en plus donc j'ai pris six assiettes, j'ai trouvé le saladier donc j'ai pris le saladier et j'ai pris aussi les verres donc j'en ai pris que quatre du coup des verres je n'en avais que quatre voilà c'est une série que j'aime bien, j'aime bien les imprimer comme ça noir et blanc donc il y a plusieurs motifs, il y a des feuilles, il y a des perroquets etc moi j'ai préféré rester plutôt dans le standard alors donc c'est les verres que je vais utiliser quand on va manger sur le balcon ou quand on ira faire des pique-niques tiens, j'ai pris aussi deux gobelets comme ça en fibre de bambou plus simple, plus standard dans les nouveautés il y a eu aussi cette petite boîte, donc il y a eu plusieurs petites boîtes dans le côté nouveauté que j'ai dû vous montrer, que je vous ai montré samedi d'ailleurs j'ai pris cette petite boîte que j'ai bien aimé, j'aime bien voilà les dessins, il y a plusieurs dessins et il y a plusieurs aussi teintes et donc j'ai pris celle-ci mais pourquoi faire, je vais vous expliquer tout de suite j'ai une table en bois pareil et je vais la mettre dessus donc elle est à 1,99€ et dedans regardez ce que j'ai mis, j'ai mis, vous savez mes dessous de verre que je vous ai présenté la semaine dernière, voilà tout simplement pour les ranger, je trouve que c'est plus sympa et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette boîte mais en fait voilà c'est comme beaucoup de choses des fois on a un coup de cœur mais on se dit mais qu'est-ce qu'on va en faire et donc voilà elle va aller sur ma table basse avec à l'intérieur mes dessous de verre ensuite côté déco, j'ai pris cette déco donc les dessins sont là donc je vais l'accrocher sur une de mes portes et ça fait un petit moment que je voyais ces décos là mais il n'y avait pas celles que je voulais parce qu'en général c'est beaucoup d'un thème sur la mer la mer, Hawaï, etc. donc c'était beaucoup de couleurs et moi je voulais quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus naturel donc j'ai pris celle-ci ensuite j'ai pris ces sets de table donc toujours c'est pour mettre sur ma table à l'extérieur je ne sais pas, je les trouve trop beaux bien sûr, chacun ses goûts je les trouve simples donc habitude, pareil, vous avez compris je suis plus dans le noir et blanc dans tout ce qui est simple et naturel, pas trop coloré donc j'en ai pris trois malheureusement je n'ai pas trouvé le quatrième mais je recherche un quatrième désespérément mais je pense que je finirai par le trouver voilà je ne me souviens plus si elles étaient dans les 70 centimes ou 99 centimes en fait c'est celles qui sont voilà on peut les retourner mais bon moi ce côté-là ne m'intéresse pas du tout c'est plutôt ce côté-là bon aujourd'hui j'ai un peu mélangé les thèmes habituellement je fais un peu plus, voilà, je fais par thème mais là comme j'étais un petit peu prise par le temps j'ai acheté cette cloche je ne sais plus elle est à combien, elle est à moins de 1 euro et en fait pourquoi faire, vous allez voir c'est une sorte de petit parapluie pour qu'elle sache la mettre, voilà, on tire je ne sais pas comment elle fait pour tenir voilà, vous voyez c'est une cloche et cette cloche va me servir pareil à l'extérieur j'en ai acheté une si vous vous souvenez la dernière fois mais celle-ci c'est vraiment pour emporter quand je fais des pique-niques ou même dans le balcon pour éviter que les petites mouches tournent autour du sucré et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée voilà, elle existe en plusieurs couleurs pour éloigner les mouches et aussi l'éventail alors j'en ai pris, j'en ai pas pris qu'un j'en ai pris quatre exactement donc un de chaque couleur et ça c'est pratique quand il fait chaud voilà, ou quand on est dans les transports etc c'est très bien pour avoir du, un petit peu de vent un petit peu, pour un petit peu se rafraîchir voilà on est dans les 70 centimes alors sur le thème il fait chaud, il fait chaud, il y a des moustiques j'ai pris ce rideau, alors je voulais prendre aussi les plus petits mais j'ai pas trouvé donc en fait c'est un rideau filet qui évite aux moustiques et aux mouches de passer donc je l'ai mis pour mettre sur ma grande porte vitrée dès que je l'installe je vous le montrerai donc je sais pas ce que ça donne en tout cas il est à 2,99€ et il y a deux panneaux de 2,10m sur 50cm donc en fait ça va me permettre l'été de laisser mes fenêtres ouvertes et tout en ayant ça pour empêcher les moustiques et les mouches de rentrer et je cherche le même système mais pour les fenêtres donc qui sera un peu plus petit alors je les ai vu plusieurs fois mais à chaque fois j'ai oublié de les acheter autre chose c'est ce distributeur à savon alors ça fait deux fois de suite que je vous en parle dans mes vidéos donc c'est vraiment pratique il l'avait sorti avant l'histoire du Covid et en fait voilà c'est un distributeur à savon j'aurais peut-être dû mettre pour vous montrer mais en fin de compte il va falloir juste mettre ses mains en dessous et vous allez avoir une dose de savon donc ça évite de toucher parce que c'est vrai que quand on a les mains sales forcément quand on appuie pour prendre du savon forcément s'il y a des bactéries elles vont rester sur le distributeur donc j'ai pris ça mais je pense plutôt que je vais mettre une solution hydroalcoolique et le mettre à l'entrée comme ça quand on rentre on a juste à faire ça pour avoir une dose de gel voilà dès que je le teste pareil je vous ferai un petit retour il est à 7,95€ bien sûr il fonctionne avec des piles ensuite j'ai acheté ces chaussures alors rien de nouveau dans ce style de chaussures mais c'est des chaussures dans lesquelles je suis à l'aise et je les ai essayées parce qu'il y a des chaussures comme ça où les bords sont trop je ne sais pas comment vous expliquer sont trop prononcés donc ça fait mal au pied mais ceux-là je les ai testées elles sont très bien c'était dans la semaine d'action je me souviens plus je crois qu'elles sont à 2,99€ j'ai un doute sur le prix je ne retiens pas tous les prix comme je vous l'ai dit parce que sinon dans ma tête il n'y aurait que ça des chiffres et des chiffres donc je les ai pris en noir basique standard ensuite ce moulin à épices alors j'ai pris celui pour les pommes de terre j'adore moi manger des pommes de terre comme ça d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne de cuisine et en fait le petit truc c'est que là tout le mélange est déjà fait donc je n'ai pas besoin de faire le mélange de mes épices donc pour les pommes de terre ensuite pensez-y mais ce n'est pas forcé qu'il y en ait mais parfois en caisse vous pouvez trouver ça donc c'est du gel pour les mains celui-là est à l'aloe vera et parfois ils en proposent dans les caisses mais c'est ce que je vous dis pas forcément donc je pense qu'ils doivent recevoir des petits lots ou des petits cartons et forcément dès qu'il y en a un qui en prend en caisse vous avez tous ceux qui sont derrière qui vont en vouloir aussi donc c'est vrai que c'est un produit qui part rapidement mais pensez quand vous êtes en caisse pensez à leur demander s'ils en ont ou pas ensuite dans les nouveautés il y a eu ces bougies donc j'en ai pris deux j'en ai pris une rose donc celle-ci c'est pour ma fille avec lance noire en métal et j'en ai pris une deuxième que je vais vous montrer tout de suite donc voilà la deuxième que j'ai mis que j'ai mis où ? sur ma coiffeuse alors cette coiffeuse ne vient pas d'Action elle vient de Conforama je vous l'avais montré dans un de mes arrivages par contre le tabouret lui vient de chez Action donc je l'ai pris comme ça en gris et donc on revient à cette coiffeuse je l'ai payée 39 euros donc elle est, je sais pas si on est encore ou pas à Conforama mais 39 euros je pense que ça vaut le coup j'avais pas de coiffeuse je me servais un peu de ma commode pour mettre toutes mes décos etc et j'avais vraiment besoin d'une coiffeuse mais je voulais quelque chose de simple et franchement je trouve que pour 39 euros ça vaut vraiment le coup donc j'ai mis ma petite bougie mais j'ai pas encore fini parce que je l'ai montée hier soir la coiffeuse donc j'ai pas eu le temps de bien décorer etc et de ranger tout ce qui va aller dedans et en fin de compte vous voyez mon histoire de papier peint c'est pas si mal que ça et donc le tabouret il est là avec les trois pieds donc il existe en gris et en sable j'ai un doute encore sur le prix je crois que c'est 11,95 euros voilà si encore voilà j'ai accroché la déco donc comme ça je vous la montre vous voyez je voulais quelque chose de simple dans ces tons là pour mettre sur la porte donc voilà j'espère que ce petit haul vous a plu donc c'était vraiment été plus court que les autres mais j'avais pas non plus pris beaucoup de choses cette semaine j'espère que ma vidéo vous a plu en tout cas je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt et on n'oublie pas aujourd'hui on est dimanche on est le 7 juin et c'est la fête des mères donc j'en profite encore une fois pour souhaiter la fête des mères à toutes les mamans quelles qu'elles soient vraiment même les mamans de coeur parce que parfois on peut avoir une maman de coeur pas forcément une maman biologique voilà donc gros gros bisous à toutes les mamans et puis à très bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt